Mec, ce soir, c'est carrément incroyable. Salut à tous, ici Scylo. C'est le pas vrai. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'Algérino, S&H et Djoul. Encore, S&H et Djoul ensemble, ça n'en finit pas. Mais non, mais c'est une recette gagnante. Oui, je suis d'accord, mais... Marseille demande, demande ça. Oui, allez-y, régalez-vous, super. Mais non, mais pour l'instant, c'est peut-être une tendance depuis la bande organisée. Mais à un certain moment, ça va peut-être s'estomper et revenir, allez, aux bases, je veux dire. Bref, donc le titre, c'est Sa Papaya. Ce qui est une référence au film Scarface, quand il dit Sa Papaya dans le film. Après, je n'ai pas regardé, mais j'ai lu ça vite fait. Du coup, on va se lancer ça tout de suite. C'est parti. C'est lui, l'Algérino ? Non. Non ? C'est Mohamed Deni, un comédien, entre guillemets, des réseaux sociaux. Waouh. Bonjour, monsieur le maire. Hé, je vais péter un câble. La situation, elle est critique à l'OM. Rien qu'on perd. En Ligue 1, on perd. En Ligue des Champions, on perd. En Coupe de France, on perd. C'est la fête des pères. Bon, mais... Tout va bien de se passer. La situation est sous contrôle. Calme-toi. Calme. 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 Waouh. Il est calme, hein ? Oui. C'est nul, nul, nul. Tu es pas au courant ? Djoul, viens de racheter l'OM. Et je te présente le nouveau préfet de Marseille, SCH. Et la musique, on en parle ? Musicalement, on est au plus bas. Je comprends plus rien à votre rap. Alors, il y a la trappe, le reggaeton, la drill. La drill, la drill, frère. Oh, la seule drill que je connais, c'est le comprimé que je prends à la pharmacie. Bientôt, pour écouter du rap, il faudra une ordonnance. J'ai convoqué deux DJs qui nous font la crise de la quarantaine. Entrez. Ouh, PNL. T'es un monstre, monsieur le maire. Bravo. Des gros illégaux. RS6, qui l'autre camp, comporte autonome. Calibré dans le carré, sa mère un piopique. C'est la street enculée comme une R19. Sur la tirette du crédit agricole. On fait des millions, pas de patrons. Les frères invocats ou narcos. On baisse les juges et les moins combes. On fait du bif, on parle pas trop. Les cartons, les mélanges dans les cartons. Le son des marioles, de la savine à la caillole. BNM4, son de voyous dans la bagnole. Ça sent le FAMAS, pour la FAMAC. C'est Johnny Hama, équipé comme le Hamas. À l'époque, le FISIO nous a répointé. On a racheté la boîte, évidemment, T. Eh ouais, ma race, on a le son qui arrache. Tu veux jouer à la vache, mais pas tourner dans la mâche. Dans le son, j'arrive comme mon Martin Zouaïa. On fait la Champions League comme l'OM et le Bayern. On sent dans le Cayenne S, j'en ai que le L et le S. Ça tourne dans la zone. Tous les enfants dans l'équipe, ça fait délai. Ça fait un peu funky. Flo de Qatari, je fais des safaris. Ouais, on est refusé depuis l'époque de la tari. Et quand ça sort la neige, ça boit des flashs et ça fume la frappe. Eh là, Jul, franchement, je trouve que ça passe. Ouais. Pour moi, il passe bien sur ce type de morceau. Mieux que dans les vrais, son rap, en fait. De maintenant. Le flash, ça fume la frappe. Un bruit, ça sort le nerf. Un traqueur, une moto. Ça tourne dans les oeuvres. Toujours faro dans l'équipe, ça fait délai. Ça fait délai, ça fait délai. Ça tourne dans les oeuvres. Toujours faro dans l'équipe, ça fait délai. Ah oui, ah d'accord. Quel ambiance. Pour une fois, j'ai bien bien apprécié un feat entre SH et Joule. Et selon moi, c'est grâce à l'Algerino qui a ramené cette vibe de base. Parce que sans lui, à mon avis, ils n'auraient pas fait un son pareil. Et surprise, Michou et Noxtac dans le clip, mais ils viennent quand même de loin. Ils finissent dans un clip de SH et Joule. Mais c'est peut-être pas ça, à mon avis, dans le quartier. Et en plus, déguisés en Daft Punk, mais pourquoi ? Après, je comprends, il y a la vibe, tu sais, disco, funky, un peu la Daft Punk, bien sûr. Mais bon, à mon avis, le but est d'appacter les jeunes qui sont fans, justement, de ces youtubeurs à regarder le clip et écouter la chanson. Donc, stratégie commerciale, bien calculée. C'est un rap d'été. Oui, mais voilà, après, la chanson est vraiment bien faite. J'apprécie beaucoup. J'ai besoin de plus de sons comme ça dans le rap. Moi, je sais que ça en déplaît à pas mal, vu que, bon, c'est de la zumba, entre guillemets. Mais une fois qu'il y a la vibe, disco, moi, je ne peux qu'aimer, en fait. Bah oui. Parce que, voilà, ça manque des sons comme ça. Ça passe partout, hein. Et alors, ce clip, mais tellement coloré, il y a des couleurs partout. Et pour une fois, Joule ne m'a pas du tout choqué. Voilà, je préfère quand il fait des sons d'ambiance délirants comme ça. Parce que, du coup, je ne vais pas être exigeant en l'écoutant. Je vais me dire, vas-y, il peut se lâcher, c'est la fête, on s'en fout. Parce que, ce n'est pas un son rap en soi. Je ne vais pas avoir autant d'attente en écoutant Joule sur un morceau pareil, en écoutant Joule sur un son avec une instru plus rappante, si je puis dire. Mais c'est vrai que la collaboration comme ça, depuis la bande organisée, hein ? Voilà, SCH est chaud. D'ailleurs, bon, encore une fois, il s'adapte bien à l'instru. Il s'adapte à tous les instru, on l'a déjà dit. Donc là, en soi, il n'y a pas de surprise. Mais juste, voilà, j'espère que SCH, une fois qu'il retournera à ses bails d'album, qu'il soit capable de recréer des ambiances et des mélodies propres à lui, et qu'il ne commence pas à faire des sons plus accessibles. Même si, en soi, c'est vrai que Jouleuse 2 est beaucoup plus accessible que Jouleuse 1. Donc, la transition est peut-être déjà faite et c'est peut-être déjà trop tard. Mais bon, voilà, c'est le nouveau SCH, entre guillemets. On ne retrouvera peut-être plus jamais l'ancien. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose. Enfin, peut-être qu'il va nous sortir des trucs complètement différents plus tard, beaucoup plus exotiques. Mais ça fait un peu peur dans le sens où il va peut-être perdre un peu de son authenticité, quoi. Mais c'est peut-être aussi un peu, je veux dire, un peu tendance. Peut-être que ça va un peu passer et puis chacun va retrouver un petit peu sa place, je suppose. Après, c'est peut-être du fait qu'il a tellement traîné avec Joule ces derniers temps. Joule le change. Mais ça me fait peur, ça. Depuis cette fameuse bande organisée, je crois que ça a fait un déclic vraiment, que beaucoup essayent de recréer peut-être cette ambiance-là avec parfois d'autres participants. Mais bon, c'est vrai, tant que ça plaît et qu'il y a de la demande, pourquoi pas ? Ce qui conclura la vidéo sur l'Algérino, SCIH et Joule. Et Michou et Inoukstag. Pardon. Et H-Punk. Et H-Punk. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like dans ce qu'on va faire. Ça tourne dans les heures. Toujours Sarah dans l'équipe, ça fait des lents. Ça fait des lents, ça fait des lents. Ça tourne dans les heures. Toujours Sarah dans l'équipe, ça fait des lents. Oh, oh, oh.